Je vous assure, après avoir vu cette vidéo, vous irez préparer immédiatement ce remède. Si vous aimez les sujets liés au bien-être, à la santé et aux remèdes naturels, alors pensez à vous abonner sur cette chaîne, pensez à la clochette de notification afin de toujours être les premiers à recevoir tous nos conseils. Pensez aussi à laisser la trace de votre passage dans les commentaires, cela me réchauffe toujours le cœur de vous lire comme vous le savez. L'ail et le miel sont deux aliments avec un parfum totalement différent, mais les deux sont exceptionnels, ils sont de grands alliés de la santé et deviennent encore plus puissants lorsqu'on les mélange. L'ail est optimal pour combattre les inflammations et les infections en général et c'est un antioxydant riche en allicine qui aide à contrôler le cholestérol et lutte contre les divers problèmes cardiaques. Bon pour le système digestif et respiratoire qui bénéficie également de sa consommation. Le miel est un excellent aliment qui peut être utilisé comme base pour divers siropes. Si vous voulez savoir tout ce qui se passe lorsqu'on consomme de l'ail et du miel, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Je vais partager avec vous sous quelle forme est-ce que ce mélange peut vous aider votre partenaire et vous-même. En numéro 1, ceci est bon pour la circulation sanguine. L'ensemble du système immunitaire est protégé avec ce mélange à raison du soufre et d'autres nutriments présents dans la composition. Agis comme un anticoagulant, ceci est excellent pour les veines. Si vous souffrez par exemple de varice, ceci est très indiqué pour vous et réduit aussi les possibilités de thrombose, vous devez le savoir. En numéro 2, en cas de problème de pression artérielle, en prenant ce mélange à jeun tous les matins, après au préalable avoir bu un verre d'eau pour éviter les égras d'estomac, bien sûr, ceci va non seulement contrôler la pression artérielle, mais faire bien plus encore, donc c'est très efficace. Juste faire très attention avant de consommer ceci pour voir si votre corps ne réagit pas négativement à cela, d'accord ? Avant de continuer, je vous recommande de partager cette information avec vos contacts, la famille et les amis pour que ça puisse toucher un maximum de personnes. En numéro 3, ceci lutte contre le taux élevé de cholestérol dû à la lysine présente dans l'ail. Ceci va agir comme un détoxifiant dans le sang, permettant d'éliminer l'hypercholestérolémie, stocké dans les parois, dans les artères. En numéro 4, ceci lutte contre les inflammations. C'est un anti-inflammatoire puissant qui aide à soulager les crises et même la rétention hydrique et aussi ça peut lutter contre l'arthrite. Ça va lutter contre les douleurs musculaires aussi. En numéro 5, ceci agit comme un antimicrobien et un antifongique. Ce sirop aide le système immunitaire, facilitant la lutte contre les virus fongiques, les bactéries et même d'autres germes qui causent de nombreuses maladies. En plus de soulager l'irritation de la gorge, c'est un expectorant puissant qui aide à liquéfier les mucus. Ceci se produit parce que le miel laisse une couche épaisse dans la gorge, activant ainsi les nerfs qui déclenchent la toux. En numéro 7, le sirop est imbattable contre la grippe et le rhume. En plus de combattre les virus et même les bactéries, c'est un anti-inflammatoire. En numéro 8, ceci permet d'améliorer les performances masculines. Grâce aux propriétés aphrodisiaques trouvées dans le miel, c'est un puissant assistant en performance masculine. Comme vous le savez, pour produire le miel, les abeilles se servent d'un hectare de fleurs. Chaque fleur donne donc des caractéristiques bien spécifiques, faisant du miel un célèbre aphrodisiaque, utilisé depuis des siècles à travers l'histoire. Beaucoup de cultures ont profité de leur propriété, ce qui leur a permis d'avoir une réputation d'augmenter les puissantes performances masculines. L'ail est considéré comme un bon talier, car c'est un puissant activateur de la circulation sanguine. Quelque chose que nous savons déjà, s'il n'y a pas de circulation sanguine, si les veines sont bloquées, on peut difficilement garder une bonne circulation sanguine. Donc voilà, je ne rentre pas plus dans les détails, vous me comprenez, passons maintenant à la recette d'ail et de miel. Après avoir découvert tous les avantages de l'utilisation de ce sirop à petite dose tous les jours, voyons maintenant comment préparer cela. Ingrédients Vous aurez besoin d'une tasse de miel pur de 300 grammes à peu près et de 10 gousses d'ail, donc d'un bocal en verre avec un couvercle aussi. Pour la préparation, vous découpez l'ail en petits morceaux, comme vous me voyez faire depuis le début de la vidéo, vous mettez cela dans un bocal de verre, dans lequel vous rajoutez du miel, bien fermez le tout et gardez sur une place sèche et sombre pendant à peu près une semaine, afin que les propriétés de l'ail et du miel se mélangent bien. Pour la consommation, vous allez consommer ceci au réveil, après avoir bu un verre d'eau tiède, comme on l'a dit plus haut, il faut une cuillère d'ail et de miel, ou même, vous pouvez simplement dissoudre cela dans une tasse d'eau tiède pendant 7 jours, si vous avez du mal à consommer l'ail et le miel de cette façon-là. Après 7 jours, vous arrêtez le traitement pendant 2 semaines et puis vous reprenez derrière. Gardez le reste au réfrigérateur ou même laissez reposer à température ambiante pour améliorer les effets de cette boisson. Donc, essayez d'avoir une alimentation équilibrée et pratiquer une activité physique. C'est très important en parallèle, d'accord, on peut avoir une très bonne santé au quotidien. Dites-moi dans les commentaires, qu'avez-vous pensé de cette recette et de ses avantages ? Vous savez combien vos opinions sont très importantes pour moi ? Maintenant, je voudrais savoir de quel pays est-ce que toi tu me regardes en ce moment ? D'où est-ce que tu me soutiens ? Tu sais que ça me fait toujours plaisir. Donc n'hésite pas à me marquer cela dans les commentaires. Bien sûr qu'il y a une centaine d'autres avantages liés à l'utilisation de ces deux mélanges. N'hésitez pas à cliquer sur le petit i là-haut pour pouvoir regarder cela. Prenez soin de vous d'ici là et sachez que je vous porte dans mon cœur. Bisous, bisous !